On a un rebours à commencer puisque dans 16 jours, les concurrents du Dakar s'élanceront à l'assaut de l'Arabie Saoudite. Le pays du Moyen-Orient accueille pour la première fois cette épreuve de rallye raide. Un nouveau pays, c'est donc un nouveau terrain de jeu pour Guillaume Chollet. Le de Séverien n'a pas raté une édition depuis 2016. Il espère cette année améliorer son meilleur résultat, une 57e place. Nous sommes allés à sa rencontre à l'entraînement. Regardez les images sans signer Xavier Richard, le montage de Jennifer Russey. C'est devenu une tradition. Chaque fin d'année, Guillaume Chollet remet les gaz. Objectif, Dakar. En 2020, le de Séverien prendra pour la cinquième fois le départ du plus grand rallye raide. Avec toujours les mêmes motivations, repousser ses limites et profiter au maximum de l'aventure. J'aimerais améliorer mon classement. Alors je ne vais pas prendre de risque démesuré pour aller faire mieux que la cinquantième place. Mais si je peux aller chatouiller entre la trentième et quarantième place, si je suis en forme, que la moto fonctionne bien, j'ai une équipe derrière solide, pourquoi pas. Mais l'objectif restera le même, c'est l'arrivée. 57e de ses premières et dernières participations, le de Séverien a connu des galères mécaniques en 2017 et 2018. Pour ne pas revivre ses mésaventures, sa moto de 450 cm3 a été complètement révisée du moteur aux suspensions. Le risque zéro n'existe pas, ça reste de la mécanique, ça reste un sport mécanique, mais on met toutes les chances de notre côté, de ce côté-là au moins. Si on a une moto fiable, c'est quand même 75% de réussite d'aller au bout. Si la moto demain me lâche, moi je ne pourrais pas finir tout seul à pied. Si la moto est prête, lui a eu peu de temps pour s'entraîner. Donc là, on va se mettre à quai ici, tu vas te mettre droit pour reculer bien droit, d'accord ? Cette année, Guillaume Chollet a mis en place sa nouvelle activité. Chauffeur routier depuis 14 ans, il vient de créer son auto-entreprise de formation de chauffeur. Un changement de place dans la cabine de pilotage, un changement de cap à 36 ans. Tous les jours, je vois des nouvelles têtes, je crée des liens avec les élèves, et c'est toujours sympa, parce que je pense que la vie, elle est faite pour partager et donner son savoir-faire. Moi, on m'a tendu la main plein de fois, donc à mon tour, si je peux aider à mon petit niveau, ça me plaît. Les rencontres, le partage, des notions fortes du Dakar. Comme Guillaume Chollet, l'épreuve se tourne vers d'autres horizons. Direction l'Arabie Saoudite. Au programme, plus de 7800 kilomètres, 5000 chronométrés, 12 spéciales au total, et pour certaines, un tracé dévoilé juste avant le départ. De quoi pimenter la compétition. On ne pourra pas préparer notre hotbook, on aura très peu de temps. Donc là, ça va être totalement la découverte. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça va laisser aussi la place à certains amateurs de pouvoir s'exprimer pleinement pour la navigation, donc c'est génial. Guillaume Chollet a investi 60 000 euros pour explorer cette nouvelle destination, le plus vaste pays du Moyen-Orient. Première étape, le 5 janvier à Jeddah, au bord de la mer Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada